Avec un peu de patience, il est très facile de remplacer un carreau abîmé. La technique est identique pour un carrelage mural ou un revêtement de sol. Une réparation invisible avec un carreau identique. Vous aurez besoin d'un carreau neuf, de colle carrelage et de mortier de jointement. Munissez-vous d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté, d'une perceuse équipée d'un forêt à carrelage ou à béton, d'un ciseau de maçon et d'un marteau, d'une spatule crantée, d'une batte de carreleur, d'une auge, d'un maillet, d'une truelle langue de chat, d'une raclette en caoutchouc, d'une éponge pour travaux et d'un chiffon doux. Prévoyez une paire de gants de travail, des lunettes de protection, un masque à poussière et une paire de gants ménagers. Grattez le joint. Éliminez au maximum le joint cernant le carreau cassé ou fondu pour l'isoler des autres. Creusez avec une griffe en assurant des mouvements d'avant-arrière. Pour des joints larges au sol, la meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté est plus rapide. Percez le carreau. Sans engager la percussion, percez quelques trous pour aider à fractionner le carrelage. Ne percez que l'épaisseur du carreau. Pour éviter de percer dans le support, marquez la profondeur du perçage en entourant votre forêt d'un tour d'adhésif de masquage. Dégagez le carreau. Décollez les fragments de carreau de la pointe du ciseau en frappant à l'aide d'un marteau. Travaillez du centre en progressant vers les bords. Dès que le centre est dégagé, tenez l'outil assez penché pour qu'il se glisse sous le carrelage sans creuser le support. Grattez la colle. Éliminez les restes de colle en grattant avec le tranchant du ciseau de maçon. Sur un support résistant, comme une dalle de béton, des petits coussets de marteau sur le ciseau vous aideront à faire sauter les résidus. Terminez en raclant les derniers restes des joints. Placez votre nouveau carreau au fond de son logement et vérifiez que sa surface présente un retrait régulier par rapport aux autres, correspondant à l'épaisseur de la colle. Garnissez l'espace au sol ou le dos du carreau de mortier-colle. Utilisez une spatule crantée avec des dents en rapport avec l'épaisseur de colle souhaitée. Placez le carreau dans son logement et insérez des cales dans les joints pour mieux centrer. Pressez avec une batte et un maillet pour aligner la surface avec celle des carreaux voisins. Déposez du mortier à joint et garnissez en passant la raclette en diagonale par rapport aux lignes de joint pour éviter de les creuser. Récupérez les restes de produits avec une éponge humide fréquemment rincée, puis lissez le joint. Une heure plus tard au minimum, nettoyez la zone de carrelage en frottant avec un chiffon. Une réparation totalement invisible qui permet au revêtement de retrouver son étanchéité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada